Paris, 15 août 2009, Rudy et Jean-Yves, motards de la préfecture de police de Paris, partent en chasse sur le périphérique. L'axe routier le plus dangereux de la capitale. Pour être le plus efficace possible et se fondre dans la circulation, les deux hommes sont en civil et roulent avec une moto banalisée. Objectif, intercepter les conducteurs aux comportements dangereux. Tout semble calme, mais au bout de seulement deux minutes de patrouille, Jean-Yves, le pilote, repère quelque chose d'anormal dans son rétroviseur. Nous roulons à 80 km heure quand une moto blanche nous dépasse à très grande vitesse. Les policiers se lancent immédiatement à sa poursuite. Nous les suivons grâce à une deuxième moto banalisée. Pour suivre le chauffard en seulement quelques secondes, les policiers atteignent les 200 km heure. Soit 120 de plus que la limite autorisée. A cette vitesse, le moindre écart peut être fatal. Pendant de longues minutes, Jean-Yves et Rudy vont se lalomer dans la circulation dense du périphérique pour tenter de rattraper ce délinquant de la route, une bombe roulante lancée au milieu des autres conducteurs. Après plusieurs kilomètres de poursuites à vous couper le souffle, les deux motards de la police arrivent enfin au niveau du fuyard. L'homme ne réalise pas immédiatement qu'il a affaire à des policiers. Il semble penser qu'il s'agit d'autres motards adeptes comme lui de la vitesse. Les policiers encadrent la moto du chauffard de très près. Coupez le contact. Bonjour, monsieur. Vous savez pourquoi vous êtes avec nous ? 180 entre les fils de voiture, monsieur. 180. 180 en été derrière vous. 180 kilomètres heure, vous mettez tout le monde en danger là, tout le monde. Non, monsieur, il y a quand même un petit peu d'adrénaline. Maintenant, ça va redescendre. On va faire ce qu'il y a à faire. Vous allez présenter vos documents. Parce que vous, si vous n'avez pas l'impression de vous mettre en danger, nous, on a l'impression de se mettre en danger. Jean-Yves et Rudy sont toujours sous le choc. Et merci, monsieur. En 15 ans de carrière dans la police, cette poursuite est la plus rapide et la plus dangereuse qu'ils aient jamais effectué. Elle s'est déroulée sur plus de 5 kilomètres. Ah ouais, mais là, celui-là, il était bon. Et vous devez situer l'infraction, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Mais l'infraction, elle a duré... Plusieurs portes. Plusieurs portes, plusieurs kilomètres, peut-être. Et vous pensez avoir fait des risques ? Disons que là, oui, effectivement, ça va vite, très, très vite. On était au 180, 190 pour attraper ce conducteur. Donc forcément, on prend des risques. Oui, ils sont mesurés parce qu'on va pas au-delà de certaines limites, quand même. On ralentit, on démarre. Et en fait, on l'a remonté peut-être 5, 6 portes après. Du coup, on l'a eu. Et puis, on va gérer ça, maintenant. Mais les 2 policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Il y a seulement 6 mois que cet homme de 22 ans a récupéré son permis de conduire. Il lui avait été retiré à cause de son comportement dangereux. Et incroyable, ce chauffard roulait à plus de 180 km heure avec un bras dans le plâtre qu'il tente de dissimuler aux policiers. Sur un circuit, monsieur ? Je partais sur le circuit Carole à 3 mois en France. Maintenant, là ? Là, j'allais justement pour l'inscrire. Vous auriez dû attendre d'y être avant de commencer à enrouler un peu du câble, hein, monsieur ? J'espère avoir déjà sauvé la vie du contrevenant, puisqu'il prenait de sacrés risques au vu de sa vitesse. Par rapport aux autres usagers, oui, en écartant ce genre de comportement et en l'emmenant face à un officier de police judiciaire et le mettre face à ses responsabilités, j'espère en tout cas que ça le fera prendre conscience qu'il a pris des risques, il a fait prendre des risques aux autres et il mettait la vie de beaucoup d'usagers de la route en danger. Il risque de prendre assez lourdement, mais c'est, en tout cas, à mon sens, c'est complètement justifié, là. Mais le chauffard ne l'entend pas ainsi. Ou de bluff ou inconscience, il demande aux policiers de ne pas lui mettre d'amende. Non, monsieur, c'est impossible. A votre vitesse, c'est impossible. Je verbalise des gens qui roulent beaucoup moins vite que ça. Hein ? Vous devriez même pas me le demander, monsieur. Le conducteur de la moto est mis en garde à vue pour vitesse excessive et mis en danger de la vie d'autrui. Hé, pas 180. Il sera jugé quelques mois plus tard et condamné à un an de prison ferme, 7 500 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire. Sa moto, elle, a été confisquée par la justice. Notre-Dame, sur l'île de la Cité, au coeur de Paris. C'est ici que se trouve le QG de la compagnie motocycliste, une unité d'élite. 250 policiers triés sur le volet, capables d'affronter toutes les situations. Merci de votre attention. Action, vitesse, adrénaline, à chacun sa moto et sa spécialité. Les motards de la préfecture de police de Paris effectuent plus de 6000 interventions par an. Escortes de prisonniers, contrôles routiers avec soutien aérien pour traquer les comportements les plus dangereux. Affirmatif, c'est celui-là. Transfert d'organes, SAMU, des convois d'extrême urgence où chaque minute compte. Contresens, feu rouge, tout est permis pour sauver une vie. C'est le quotidien de ces policiers hors nord. Retour à la base. Arnaud, motard depuis 10 ans, doit partir pour une mission très urgente. On part sur une escorte de greffe d'organes. Pour une greffe, Arnaud le sait bien, chaque seconde est vitale. Il doit se rendre le plus rapidement possible dans une clinique située à l'autre bout de Paris. En seulement 4 minutes, Arnaud et Olivier parcourent les 6 kilomètres, séparant leur base de la clinique. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une escorte de greffe. Les motards vont devoir escorter un enfant prématuré, Antoine, né il y a seulement quelques minutes, vers un hôpital spécialisé dans la réanimation des nouveaux-nés. Antoine est entre la vie et la mort. C'est un problème du détresse aspiratoire, des apres est maturelles, qui est intubé, ventilé, perfusé, avec surveillance de toutes les constantes, hémodynamie. C'est un petit peu particulier, les enfants. Bon, il y a toujours de l'adrénaline, de vouloir faire bien. Eux, ils arrivent dans la vie. On essaye de tous, médecins et autres, à ce que ça se passe bien. Donc un adulte, je ne veux pas dire que c'est différent, mais un enfant, ça nous touche toujours un petit peu plus. Dans la clinique, Antoine est quasiment prêt pour le transfert. On peut toujours redescendre 20 grammes, l'étoile. Arnaud et Olivier, eux, étudient l'itinéraire pour que le transport se fasse dans les meilleures conditions. Les itinéraires, on va les faire un petit peu en fonction de ce que nous dit le SAMU. Donc là, par exemple, on peut avoir plusieurs solutions. Soit on peut très bien rejoindre le périphérique, sachant qu'à 9h moins 10, on est aux heures de pointe et qu'aujourd'hui, c'est une grève du RER, donc on va être très chargé. Ou alors essayer de traverser Paris en passant par l'étoile, mais avec le risque de rencontrer des pavés. Les pavés provoquent des secousses qui pourraient être dangereuses pour la santé du nourrisson prématuré. Les motards reçoivent les dernières consignes du SAMU juste avant le départ. Pas de pavés, le truc possible. Oui. Vous allez voir avec le gap de bruit, mais ouais, il faut éviter des pavés. On va passer par le périph' pour éviter le max de pavés. Si jamais il y a un gag ou quoi que ce soit, tu colles contre le rail à gauche et puis on sécurise derrière. Le nouveau-né est toujours dans un état critique. Il n'y a plus un instant à perdre. T'as une moto de la TN 204, c'est un départ d'escorte. Arnaud en tête, le convoi s'élance, gyrophare et sirène hurlante pour un trajet de plus de 20 km. Bonne nouvelle, a priori, le périphérique est fluide. Mais ce n'est pas gagné pour autant. Arnaud prend tous les risques pour dégager la route. Il doit à tout prix éviter que le convoi fasse des à-coups pour préserver la vie du nourrisson. Une fois la route ouverte, les policiers et le véhicule du SAMU roulent sans encombre. Comme des poissons pilotes, les motards escortent l'ambulance qui les suit. Mais à quelques centaines de mètres de l'arrivée, alors que les policiers s'engagent sur la droite, le chauffeur du SAMU décide de ne pas les suivre et continue sa route tout droit. Olivier parvient à se remettre devant l'ambulance, mais Arnaud perd le contact et ne les rejoint que quelques secondes plus tard. Putain, tu me casses les couilles, toi, hein ? Oui, c'est le SAMU de Robert Debré. Tu peux juste avancer, s'il te plaît ? Oui, mais tu pouvais me suivre, hein ? Je suis passé par l'autre côté. Malgré cet incident de parcours, la mission est remplie. Le SAMU arrive à temps à l'hôpital et le nourrisson est transféré en service de soins intensifs. Je te cassais le couille, mais je ne suis pour rien, moi. Je t'ai suivi, il était tout droit. Désolé. Et il me dit non, tout droit. Et il part tout droit, moi, je t'ai suivi. La tension retombe. Arnaud assume sa part de responsabilité. Bon, ben là, je me suis trompé d'une rue. Tous les chemins mènent à Rome. Bon, j'ai juste fait un contresens et puis c'est mon collègue qui récupère, il a très bien fait. Puis ça reste aussi un travail d'équipe où il faut savoir se reposer sur l'autre, admettre qu'on peut se tromper parfois et puis c'est son équipier qui peut pallier justement un manque de soi-même et récupérer une situation. Donc on travaille à deux et c'est important. Effectivement, on n'est pas seul. M201, 201 de moto. Hop, attendez, on nous appelle. Pas de répit pour les motards. Ouais, je suis dessus. Le bébé, lui, restera encore quelques jours à l'hôpital. Aujourd'hui, Antoine se porte bien. À quelques kilomètres de là, porte de Bercy, un dispositif de grande envergure est déployé. Jean-Yves et Rudy vont participer à cette opération qui a pour but de traquer les comportements dangereux sur le périphérique parisien. Pour cette opération, une cinquantaine d'hommes sont mobilisés. Motards, CRS et compagnie de circulation. C'est les motards, les meilleurs. Ces policiers pourront compter sur un soutien aérien. Cet hélicoptère, équipé d'une caméra ultra moderne, extrêmement précise, capable de relever une plaque d'immatriculation à plusieurs centaines de mètres. Oui, donc, c'est pour vous prévenir de notre arrivée sur zone. Début de l'opération dans 30 secondes. L'hélicoptère repère les infractions, nous les transmettre par radio et charge à nous de les sortir aux portes où le contrôle et la verbalisation vont se faire. Nous sommes vendredi en milieu d'après-midi. C'est le début des départs en week-end, une période particulièrement accidentogène. Les comportements dangereux sont nombreux. Il est à l'égastique. Tu le veux, celui-là ? Il passe à la droite, oui. Il a passé une voiture sur la droite. Regarde, 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 regarde. TM 12, TH1, TM 12, TH1. Vous allez avoir un Renault-Cangou, un Renault-Cangou-Vlan, avec une galerie sur le toit avec inscription latérale rouge et noire. Et va triculer Tango Fata 94. Ouais, c'est là ! La rapidité des motards et l'œil de l'hélicoptère ne laissent aucune chance aux chauffeurs de la camionnette. Vous arrivez derrière, là. C'est bon, c'est la longue. Ouais, vous êtes dessus, vous êtes dessus. Ouais, T1, T11, on va le sortir porte de Vincennes, porte de Vincennes. Jean-Yves et Rudy orientent le véhicule vers d'autres policiers qui vont verbaliser son conducteur. Vous suivez mon collègue ? Suivez mon collègue. Il s'en sortira avec 90 euros d'amende, sans retrait de point sur son permis. Pas de répit pour les 2 hommes. Une nouvelle interception les attend. L'hélicoptère vient de repérer un scooter qui roule à vive allure. Putain, comment il roule, lui aussi ? Ouais, lui, on l'aille de tartine à 8h. Ouais, t'es mangé 12, t'es mangé 12. Pour une moto, une moto vitesse excessive, t'es mangé 12. Ouais, puis repasse tout par la droite. Aussitôt, Jean-Yves Erudy se lancent à la poursuite du chauffard. Il va sortir. Il va sortir. Sorti à chapelle. Mais le conducteur semble avoir repéré l'hélicoptère et sort du périphérique pour tenter de semer les policiers. Là, putain, il est où, moi ? Pourquoi t'as ? Je l'ai perdu de vue. Bon, va, laisse tomber. De toute façon, je crois qu'il le rend pas. Mais Jean-Yves Erudy n'abandonne pas la partie. Ils prennent la même sortie que le fuyard. Il est devant vous, devant vous, le moteur devant vous. Et leur acharnement finit par payer. Voilà, c'est celui-là. Oh, putain, on a eu du bol sur ce coup-là. Donc, vitesse excessive et dépassement par la droite. On a été 11 et 12. Bon travail. Excès de vitesse, conduite dangereuse et cerise sur le gâteau, l'homme ne semble pas assuré. Il risque 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende. Non, mais monsieur. Vous n'avez pas un central pour vérifier les assurances ? Non, non, j'ai pas de central, monsieur. C'est à vous d'être en règle. Je vous assure que c'est vrai. Sur la voie publique, c'est à vous d'être en règle. On va vous verbaliser. Vous aurez 5 jours pour faire le nécessaire dans n'importe quel commissariat. D'accord ? Pour Jean-Yves Erudy, l'opération est terminée. En tout, 12 procès-verbaux ont été dressés aujourd'hui. Un résultat qui semble modeste. Mais l'opération est avant tout organisée pour marquer les esprits et tenté de faire diminuer le nombre d'accidents sur le périphérique. Plusieurs centaines chaque année. Merci. Monsieur. Bonjour. Bien, ceux qui sont prévus pour la séance de 11 heures, vous vous inscrivez. T'as raison. Une fois par mois, Jean-Yves Erudy se perfectionne dans le maniement de leur arme. C'est bon ? C'est important pour tout policier de savoir tirer. On espère ne pas avoir à faire usage de notre arme. Mais ça peut arriver et ça peut arriver. Donc il faut se préparer. J'ai déjà sorti mon arme, on va dire, en état de légitime défense. On était en moto, tous les deux, en civil, tu vois. Et on avait un refus de l'étempéré et là, il y avait une sortie d'arme parce que le gars était décidé à ne pas s'arrêter, quoi. Il a fallu mettre fin à sa course poursuite. Donc là, on l'a sorti là. Ben, venez là, venez, 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 rapprochez-vous tous. L'exercice du jour est un peu particulier. Alors, le tir d'aujourd'hui. Il s'agit d'un tir en situation de stress. On armait vide, pas de chargeur, pas de cartouche, rien dans la chambre. OK ? Je me mets en service. Vous allez passer tous les deux en même temps. Le tir, à chaque fois, il s'effectue à 5 mètres. En revanche, il y a une petite course-poursuite à l'intérieur, se passer d'un abri à un autre. Vous avez des cônes qui sont matérialisées à 15 mètres. Ce que je vais vous demander une fois que vous allez arriver ici, c'est d'en faire un certain nombre de tours. D'accord ? Si ça ne tourne pas assez vite, je vous fais faire des tours à nouveau. Ce qu'il faut, c'est perdre l'équilibre. Ça correspond à 60 mètres de course à pied, à jeun, dès le matin, derrière un individu. Je n'ai pas bien mangé, je pars, boum, ça déboule au coin de la rue, il faut y aller. D'accord. Il faut faire mouche à chaque fois. D'accord ? Plus il y a un impact dans la cible, mieux c'est. Là, c'est quoi l'objectif de cet exercice ? C'est de courir, d'avoir une certaine perte d'équilibre, d'être lucide en même temps qu'on effectue un effort physique intense, violent. Le fonctionnaire n'a pas mangé, ça fait longtemps qu'il est dehors, il doit courir d'un seul coup, les hostilités démarrent et à lui de trouver, en plus du résultat en silhouette, de retrouver l'équilibre et ce n'est pas facile. On est prêts ? Allez, tape ! Trois ! Allez, on repart ! C'est bien, c'est bien ! Quatre ! On repart ! Allez ! C'est bien, c'est bien ! Ça commence à vaciller, c'est bien ! Ok, stop ! Mettez votre arme en sécurité, on se calme, on se détend. Allez, chargeur ! On se calme, on souffle ! Désarmée, contrôle, arme vide à l'étude ! C'est bon, ça ! On va voir ça ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 par une, voilà, tu mets 92% d'impact encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100%. Bon, ben, vous êtes prêts pour le règle ? Tu t'entends ? Content de jouer ! Physique ! Le cardio, il est monté, là ! Voilà, un bon exercice ! C'était bien, merci, ciao ! A bientôt ! Jean-Yves et Rudy ont brillamment réussi l'exercice. Mais ils doivent maintenant repartir en mission. Aujourd'hui, ils ne vont pas porter d'uniforme. Ils opèrent en civil, au guidon d'une moto banalisée. Allez, c'est parti ! Le but, se fondre discrètement dans la circulation pour faire la chasse aux comportements dangereux. En civil, Jean-Yves et Rudy dressent 2 fois plus de PV que lors d'une mission en uniforme. Ils se rendent dans leur zone d'action favorite, les grands boulevards parisiens. Une circulation dense, mais fluide, souvent désordonnée. Autant de facteurs qui augmentent les probabilités de conduite dangereuse. On va surtout chercher des comportements incivils. Téléphone portable, franchissement de feu rouge, franchissement de ligne continue, stop, vitesse excessive. Et au bout de seulement 10 minutes de patrouille, les policiers constatent la première infraction. On a un téléphone portable dans le 4x4 derrière noir. Téléphoner en voiture est l'une des infractions les plus courantes à Paris. L'homme au volant n'a pour le moment pas du tout conscience d'être suivi par des policiers et continue son coup de fil comme si de rien n'était. Il raccroche dès que Jean-Yves et Rudy se sont signalés. Dans ce type d'infraction, le conducteur a du mal à avouer tout de suite qu'il est bien en tort. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. Vous coupez votre moteur, s'il vous plaît ? Vous faisiez usage de votre téléphone portable, monsieur. Ah bon ? Oui. Vous n'en souvenez plus ? Il y a 30 secondes, monsieur. C'est sûr. Je vais vous demander votre permis de conduire. Mais quand je lui ai appelé ? Ah oui, vous avez raison. Ça y est, ça vous revient. C'est bon, c'est bon. Donc il n'y a plus de doute dans votre esprit ? Oui, ça y est. Parce qu'il n'y en a aucun dans le mien. Non, c'est bon. Vous savez, ça a tellement vite. Je vais juste décrocher. Au revoir, salut. Merci, monsieur. Ça arrive souvent, ce genre de comportement ? Oui, bien sûr, ça teste, ça teste au maximum. C'est normal. Mais bon, la mémoire revient assez vite, en général. Ça fait chier, mais j'ai mon coup. Bon. Chaque année, le téléphone portable provoque plusieurs centaines d'accidents en France. Mais le conducteur ne semble pas avoir conscience des conséquences possibles de son comportement. Moi, pour moi, je me suis fait arrêter de manière un peu abusive. Voilà. Parce que c'est vraiment pas une conversation où vraiment on est en... Ça a duré deux secondes, mais c'est le jeu du chien à la souris. Faut pas se faire attraper. Voilà. Et là, c'était vraiment une réponse automatique à un appel. Et j'ai raccroché vraiment en deux secondes. Donc c'était pas vraiment... Bon, c'est le jeu. L'Etat a besoin d'argent. Et moi, j'ai besoin de mes points, en plus. Voilà. Bonne journée. Salut. Besoin de ces points. Mais le conducteur en perdra tout de même deux et devra payer une amende de 22 euros. Jean-Yves et Rudy n'ont même pas le temps de repartir, qu'une nouvelle infraction a lieu sous leurs yeux. Regarde le scooter. Regarde le scooter. Bam. Un deux roues vient de griller un feu rouge. Les deux policiers se lancent à sa poursuite. En quelques secondes, les motards rattrapent le scooter. Il s'agit d'un livreur de pizzas apparemment un peu trop pressé. Juste devant les policiers, il grille un deuxième feu rouge et évite de justesse un piéton. Il est immédiatement intercepté. Le téléphone dans l'oreille, en plus. Monsieur bonjour, police nationale. Voilà, vous pétez tous les feux rouges. Monsieur bonjour, c'est la police. Il n'y a pas que celui-là, non. La faillette magenta, le feu était déjà rouge, monsieur. Non, 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 non. C'était rouge. Je vous assure que c'était bien rouge. Il y a des papiers du véhicule et pour vous, une pièce d'identité. Il n'y a pas que non, c'est ce que tu as signé. Ah oui. Vous êtes sur la voie publique, vous devez au minimum avoir les documents. Surtout que vous franchissez tous les feux. Alors imaginez si vous avez un accident. Vous faites comment ? Bon, monsieur, vous allez être verbalisé, de toute façon. Feu rouge brûlé, pas de papier, utilisation du téléphone portable. Le conducteur cumule les infractions. Selon les chiffres, les livreurs et autres coursiers sont deux fois plus sanctionnés que les autres deux roues. Vous voyez l'intérêt d'avoir ces papiers sur soi ? Ça a mis tout un tas de polémies. Ils sont toujours attraçés par le temps et puis voilà, ils pannent de mauvaises habitudes. Ils pensent gagner du temps en franchissant les feux et ils sont élus en danger et les autres en danger. C'est une des infractions les plus dangereuses pour les gens, quoi. Les gens, quand c'est à eux de passer, ils passent. Si vous arrivez et que vous passez aussi, ça, à un moment donné, ça va penser. À un moment donné, il va au clash, forcément. Alors dans le meilleur des cas, il sera blessé. Dans le pire des cas, ben, je vous laisse trouver. Ce livreur a évité le pire, mais d'autres n'ont pas eu sa chance. Les utilisateurs de deux roues sont trois fois plus exposés aux accidents graves que les autres usagers. 2 heures du matin, en plein centre de Paris. Un grave accident vient juste de se produire. Un scooter a été percuté de plein fouet par une voiture lancée à vive allure qui a grillé un feu rouge. Le choc a été d'une violence extrême. On va commencer de l'intersection pour les dégâts et pour tout. On va remonter au fur et à mesure. Voilà. Audrey est chargée de relever les preuves matérielles qui serviront ensuite à l'enquête. Grâce à des témoins présents au moment de l'accident, le drame est reconstitué. Le véhicule qui est ici, donc, zigzagué, s'amusait un peu sur la route, grillé des feux rouges. Arrivé à l'intersection, il a percuté le deux roues. Le scooter a un peu fait l'effet flipper, a percuté le taxi et est tombé au sol. Donc la victime est gravement blessée. Elle a un trauma facial très important. Donc ces jours sont bien en danger. Et voilà. Ensuite, au niveau de la voiture, on a les personnes qui ont tenté de prendre la fuite. Donc elles étaient trois à bord. On en a deux sur l'interpellé et la troisième, c'est encore en attente. La conductrice du scooter a 23 ans. Elle lutte contre la mort. L'accident a eu lieu juste devant une antenne de la préfecture de police. Deux des trois occupants de la voiture ont pu être rapidement interpellés alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Les suspects sont maintenant en garde à vue au STJA, le service de traitement judiciaire des accidents. Ils s'occupent d'enquêter sur tous les accidents graves à Paris. Le passager est mineur, le conducteur a 20 ans et ils sont déjà tous les deux connus des services de police. Là, il y a votre avocat qui va venir. D'accord ? Après, on vous met en cellule le temps qu'on finisse. Et puis après, vous nous direz ce qui s'est passé. Comment s'est passé l'accident et tout simplement. OK ? Quatre heures et demie du matin, avant d'interroger le conducteur, les policiers doivent prendre la déposition des cinq témoins de l'accident. Il a vu le conducteur, le troisième individu qui avait pu prendre la fuite et le mineur qui était passager arrière. D'accord. Les témoins sont unanimes. La voiture a bien grillé le feu rouge avant de percuter la voiture. Mais les témoins sont moins choqués par l'accident lui-même que par le comportement des occupants du véhicule après l'accident. Donc il a percuté quoi, un scooter ? Ah bah, il a percuté... Le choc a été très, très violent, quoi. Ils étaient sur la voie de gauche et puis la victime s'est retrouvée sur la voie de droite, quoi. Elle a fait un saut de 10 mètres. J'ai été voir directement la personne qui ne bougeait plus. Une jeune fille, je peux même pas dire si c'était une jeune fille, quoi. Une jeune fille, je sais pas. Je sais même pas. Je sais même pas. Donc bon, tout de suite, j'ai mis mon manteau sur elle. D'accord. Les individus dans le véhicule, ils ont fait quoi pour ce moment-là ? Les individus, ils étaient de leur côté, sur le trottoir, en train de rigoler. C'est hallucinant, quand ils sont sortis de la voiture, ils rigolaient. Mais c'est un truc de fou, mais j'ai jamais vu ça. Là, c'est inhumain, quoi. C'est un bar, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Enfin, on voit ça, on s'arrête et puis on intervient, quoi. On rigole pas, on est en train de s'amuser ou d'insulter les gens quand on voit un accident comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. On vit pas dans le même monde, quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est des animaux, quoi. Voilà. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est des animaux. Surtout quand on les a vus essayer de partir. Donc là, on était obligés d'en accorrer après, on essaie de les attraper. Enfin, bref, c'était le... Ah, d'accord. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ils ont essayé de partir, quoi. Enfin, c'est ça, au fait, qui nous a vraiment choqués. C'est le fait de les voir essayer de s'enfuir. Alors que la victime était par terre, ils ont même pas essayé de lui porter assistance, rien du tout. À cette heure-ci, on sait même pas si la victime, elle en vit. Là, apparemment, elle est entre la vie et la mort. Ça se trouve, à l'heure où je vous parle, elle est déjà partie. Et là, il y a deux zigotos en bas qui rigolent, qui rigolent de l'acte qu'ils viennent de commettre. Et franchement, je trouve ça dégueulasse, quoi. Super dégueulasse. Le lendemain matin, au STJA. Le commandant Jurkovski et le lieutenant Guédouard sont chargés de l'enquête. Ils viennent de recevoir les analyses toxicologiques du conducteur. Alors donc, stup positif, délit de fuite, alcool et stup. Les circonstances aggravantes s'accumulent pour le chauffard. En plus du délit de fuite, il est positif au cannabis et conduisait sous l'emprise de l'alcool. Grâce à la vidéoprotection, les policiers ont aussi la preuve formelle qu'il a bien brûlé le feu rouge juste avant l'accident. Là, on voit, la voiture est ici. Le feu est déjà rouge. Elle l'a pas franchi, il est juste avant les passages pétons. Le feu déjà rouge. La deuxième photo, on va la passer à la deuxième photo, nous montre que le feu est toujours rouge, qu'il a franchi le passage pétons et l'intersection. Voilà, donc on a un peu formel que le feu était bien rouge. Voilà, le feu vert, ils arrivent comme des fous, ils défoncent tout. Le choc a été extrêmement violent avec, malheureusement, des traces de sang sur place qui laissent envisager le pire pour la victime, quoi. La jeune conductrice du scooter est toujours entre la vie et la mort. Elle n'a pas pu être encore identifiée. Mais les policiers ont maintenant tous les éléments pour commencer l'interrogatoire du chauffard. Il mangera après, vous le faites monter maintenant. Ok, merci. Le lieutenant Guédouard s'apprête à l'entendre. Dégage, dégage, dégage avec ta caméra. Le lieutenant veut commencer par lui faire avouer qu'il est passé au rouge pour l'amener ensuite à donner le nom du troisième occupant de la voiture qui a pris la fuite. L'homme n'en est pas à sa première arrestation et le policier sait qu'il va devoir le mettre sous pression pour qu'il reconnaisse tous les faits. Donc si on vous auditionne, monsieur, c'est parce que les faits sont graves. Très, très, très graves. Moi, je vais vous poser un nombre de questions et j'attends des réponses précises. Alors, vous êtes connu le service de police et de justice, monsieur ? Oui. Alors, pourquoi ? Pour des petites affaires... Alors, c'est quoi, ces petites affaires ? On en parle. Je me rappelle plus trop, mais je fais ça. D'accord. Enfin, au moins, OK. Parce que si vous prenez pour un coin, il faut le me dire maintenant. D'accord ? Alors, je vous explique, monsieur. La dernière affaire, il y a trois mois. Trois, quatre mois, la dernière affaire. Alors, vous me prenez pas pour un jambon, s'il vous plaît. Alors, me dites pas, je m'en souviens plus. Pourquoi vous criez, monsieur ? Je vous le dis parce que vous mentez, monsieur. Là, vous jouez la détention provisoire. Je vous le dis comme ça, entre nous. Si vous voulez pas répondre, moi, c'est moi qui appelle le juge après. C'est pas vous, c'est moi. Et je saurais quoi le dire. D'accord, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, c'est pas c'est bon, c'est oui, monsieur. Le lieutenant réussit à prendre l'ascendant sur le suspect. Avec l'aide du commandant Jurkovski, il espère maintenant lui faire avouer qu'il a bien brûlé le feu rouge avant l'accident. Il est arrivé, il y a un accident. Et comment ça s'est passé cet accident ? Je suis passé vite au feu orange. Vous dites au feu orange ? Ouais. Au feu orange, ouais. J'ai pas eu un soudeur qui arrive de main gauche et un pas que ça s'est passé vite. Alors, plusieurs témoins nous disent que vous aviez grillé les feux rouges. De moi, il s'est enfoncé, en fait. Ils vous connaissent pas. Pourquoi vous voulez vous enfoncer ? On est vite, certes, mais je crois qu'il est pas vite, je crois. Alors, deux choses, bon, je pense que... Le chauffard refuse d'avouer. Le commandant Jurkovski décide alors de sortir la carte maîtresse des policiers. Un certain nombre de choses, de contradictions que vous nous avez dites, pour lesquelles on a des preuves formelles. Alors, premièrement, le feu que vous avez passé, la quai de Gèvres, il était quelle couleur ? De quoi ? Le feu quai de Gèvres, avant l'accident. Il était orange. Il était orange. Alors, je vous informe, il y a l'informatique. Il s'avère qu'on a une photo parce que c'est un des seuls carrefours de Paris qui est doté actuellement d'un détecteur de personnes qui franchit le feu rouge. Donc ça, je vous dis que le feu était rouge. On va vous le prouver, c'est-à-dire qu'on va vous montrer devant vous une photo. Donc déjà là, vous nous avez menti. On dit que c'était orange. Donc, je repose ma question. Plusieurs témoins nous affirment que vous aviez grillé plusieurs feux rouges. Qu'est-ce que vous me répondez ? Je ne sais pas, je vais en grillé un, mais il ne faut pas dire plusieurs. Nouveau point marqué par les policiers. Mais le plus dur reste à venir. Le chauffard avouera-t-il le nom du troisième passager qui a réussi à s'enfuir ? Nouvelle alerte pour Arnaud et Olivier. Ils sont appelés de toute urgence pour une escorte médicale. Elle représente 15% des 6000 escortes effectuées chaque année par les motards. Bon, on va voir le médecin. Messieurs, bonjour. Argenteuil. Oui. On a besoin d'autres concours pour le retour sur Hôpital d'Argenteuil. D'accord. Comme type de conduite, il vous fera quoi ? Très rapide ou coulée ? Oui, rapide, mais surtout éviter les à-coups, les machins, les trucs. Qu'on soit régulier parce que l'attention, c'est casser la figure. Oui, oui, il n'y en aura pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Pas une minute à perdre, la patiente est en danger de mort. Elle doit être transférée dans un service de réanimation, dans un hôpital à plusieurs kilomètres de là. Au bout de seulement quelques centaines de mètres, premier obstacle. Un bus bloque la circulation. Arnaud doit impérativement dégager le carrefour pour que le bus puisse manœuvrer et laisser passer le convoi. P'tain, mais c'est pas vrai. Oh, nom de Dieu. On passe pas. Au bout de deux longues minutes, le bus parvient enfin à s'écarter. La voie est libre. Les policiers vont tenter de rattraper le temps perdu. Le convoi progresse à vive allure et franchit la place de l'étoile sans encombre. Mais tout à coup, la situation va se compliquer. Le convoi doit s'arrêter brutalement. C'est assez rare quand on s'arrête. Et en général, si on s'arrête, c'est que, bon, quelque chose qui va pas à l'intérieur. Dans le véhicule du SAMU, la tension de la patiente se dégrade très vite. Elle peut succomber à tout instant. Les médecins tentent l'impossible pour stabiliser son état. Au bout de quelques minutes, ses paramètres vitaux s'améliorent, ce qui permet au convoi de repartir. Arnaud sait que chaque seconde compte. Mais ce jour-là, le sort va s'acharner sur lui. L'autoroute menant à l'hôpital est bloquée. Arnaud doit créer une troisième voie, un passage suffisamment large pour que le SAMU puisse progresser le plus vite possible. Pour l'instant, la patiente semble tenir le choc. Le convoi n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Malgré les nombreux obstacles, 20 minutes de trajet en suffit. Le SAMU est enfin arrivé à destination. Sans l'escorte, l'ambulance aurait mis plus d'une heure pour faire le même trajet. Super boulot. Franchement, on s'est dit... Il y a des bêtes devant. Il y a des bêtes devant. Super, merci. On l'a pas aimé, ça a causé pavé. Ouais, bah... On est obligé de s'arrêter parce que la tension est tombée. Donc il a fait qu'on la remonte un petit peu en la remplissant. Il a fait qu'on s'arrête... Voilà. Grâce à la rapidité des motards, la patiente a été transférée dans un service de réanimation avant que son état ne se dégrade trop. Elle a finalement pu être sauvée. Retour au poste de police. Pendant que l'interrogatoire du conducteur se poursuit, l'enquête sur l'identification de la victime progresse. Le pronostic vital de la jeune conductrice est toujours engagé, mais grâce à son téléphone portable, les policiers ont pu joindre certains de ses amis. Elle a porté une gourmette, Elodie. Ça vous parle déjà ? Oui, elle a été accidentée gravement. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, les policiers vont leur demander de reconnaître quelques objets retrouvés sur les lieux de l'accident. Une étape essentielle dans l'avancée de l'enquête, mais douloureuse pour les amis de la victime. Enfin, on va vous présenter ce qu'on a récupéré. Déjà, le blouson, je ne sais pas si... Un petit blouson comme ça ? Oui, c'est ça. D'après les éléments qu'on vous présente, vous pensez que... Ah oui, il n'y a pas de souci. Si, oui, il n'y a pas... Oui, oui, c'est juste sûr. Est-ce qu'on peut... Je veux savoir qu'on peut l'état allé. C'est très sérieux, c'est très grave. Médicalement, vous avez des termes à me donner ? Le pronostic vital est très engagé. Vous le connaissiez de la famille ? Vous avez ces coordonnées ? Les policiers peuvent enfin mettre un nom sur la victime. Il s'agit d'Élodie, 23 ans. Elle est serveuse dans un restaurant et rentrait du travail quand elle s'est faite percuter par la voiture. De son côté, le lieutenant Guédouard poursuit son interrogatoire pour connaître l'identité du 3e passager de la voiture, coupable de délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Moi, je veux un nom et un prénom. Mais je sais pas c'est qui. Je veux un nom et un prénom. Bah, t'as pas de soucis. Mais je veux le marquer. Oui, lieutenant ? Une information capitale va changer le cours de l'interrogatoire. D'accord, entendu. Très bien. Merci. Euh... Ah, la personne est décédée. Il y a un prélément d'organe qui est demandé. C'est terminé pour elle. Malheureusement. Ce que je viens de vous dire, ça vous inspire quoi ? Pardon ? Je ne sais pas. Vous avez honte ? Bah, je pense que j'ai fait la peau. C'est quand même ma vie, je ne peux jamais. D'accord. Alors, comment elle s'appelle cette personne ? Je sais pas. Moi, je vous demande de réfléchir, monsieur. J'ai réfléchi, je sais pas. Bon, alors, puisque vous jouez un machin, ça marquait quoi, là ? Cote pénale. Voilà. La mort de la victime ne semble pas avoir ébranlé le chauffard. Pour le faire avouer, le policier va devoir pousser le suspect dans ses derniers retranchements. Minimum, monsieur, vous en courez 10 ans de prison. Minimum. On est passé le peu sur grave à un homicide. Vous êtes auteur d'un homicide, monsieur. On n'est plus dans la même cour. C'est terminé. Alors, soit, effectivement, eh bien, vous dites tout ce que vous savez et vous essayez de vous en sortir comme il faut, ou soit, alors, vous vous entêtez, vous couvrez vos collègues, eh bien, vous assumerez tout seul. Je ne couvre personne. Voilà. Parce que quand vous serez en prison, ils ne seront pas là pour vous aider. Réfléchissez. Je le connais. Je le connais. Je ne connais pas son prénom. Voilà. Alors, vous le connaissez. Et comment il s'appelle ? Je ne connais pas son prénom. Vous ne menez pas en bateau. C'est terminé, là. Cette personne, vous la connaissez. Je ne sais pas ce que je vous exige. Cette personne... Eh ! Je ne suis pas là pour vous l'entendre. C'est une connerie. C'est bon, hein ? Excusez, j'ai menti. Non, non, non. C'est moi qui pose les questions. Et puis, vous êtes à d'âme, je n'en ai rien à foutre. Par rapport au décès de la victime, je n'en ai rien à foutre. Il y a une fille qui est morte. Il y a une famille qui est déchirée. C'est terminé. On ne pourra plus venir en arrière. C'est ça qu'il faut penser, monsieur. Ce n'est pas le reste. Vos amis, ils n'en ont rien à foutre, votre gueule. Alors, je vous reprends. Comment elle s'appelle cette personne ? Je ne sais pas. Monsieur, solennellement, on va vous demander si vous connaissiez ou pas la personne qu'on a à la voiture et je vous informe qu'on va avoir des éléments pour l'identifier. Et donc, on va savoir si c'est votre ami et qui il est. Et là, il faudra nous expliquer pourquoi vous ne nous avez pas donné son nom. Alors, je vous redemande une dernière fois, monsieur, et mon collègue officier de police judiciaire va le noter. Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas ? Vous voulez nous donner son identité ou pas ? Je le connais. Vous allez nous donner son identité ? Je ne la connais pas. Monsieur, arrêtez, monsieur... Monsieur, arrêtez, vous n'êtes pas idiot. Monsieur, arrêtez, vous n'êtes pas idiot. Je ne la connais pas son identité. Vous ne connaissez pas son identité. On va le savoir. Après deux longues heures d'interrogatoire. Oui, j'ai menti. Le suspect finit par craquer. Je ne connais pas son identité. Le chauffard donne seulement un prénom. Il n'ira pas plus loin. Mais en recoupant cette information avec la description des témoins et leur base de données, les policiers finissent par identifier le troisième homme. Je... Ah oui, ça correspond. Si c'est lui, là, ça correspond. Et c'est lui, hein. Ok. C'est lui, hein. Bon, ça y est. Parlez au groupement, on a pu l'identifier. Voilà, le troisième. C'est le troisième qui nous manque. Combien vous êtes ? Il faut aller le chercher, on a sa photo. C'est dangereux, ce genre d'opération, lieutenant ? Oui, parce qu'on connaît pas la personne. On ne connaît pas l'environnement familial. On ne connaît pas l'environnement de l'endroit, là où il habite. Donc, ben, il faut s'équiper en conséquence. Les policiers prennent donc le maximum de précautions. L'homme est déjà connu des services de police pour des vols avec violence. Il est 10 heures, direction le domicile du suspect en banlieue parisienne, dans une zone plutôt sensible du Val-de-Marne. Il n'habite pas dans une cité, mais dans un quartier résidentiel. En tout, six hommes sont mobilisés. Trois d'entre eux vont procéder à l'interpellation. Les autres surveillent les issues extérieures. Le suspect ouvre la porte. Le suspect ouvre la porte. Mettez-vous là. D'accord. Asseyez-vous là, monsieur. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. Voilà. Maintenant, tu peux t'asseoir. Le jeune homme vit chez ses parents. C'est votre fils ? D'accord. Tu vas me dire pourquoi je suis là. D'accord. Il est surpris au saut du lit. L'interpellation se passe en douceur. Réfléchis deux secondes. Tu vas me dire pourquoi je suis là. Vas-y, vas-y. C'est pas vas-y, vas-y. C'est ce qu'on dit monsieur. C'est pas pourquoi vous êtes là. Vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Tu vas réfléchir. C'est bon si vous savez pourquoi vous êtes là. Soit vous répondez de manière correcte. Il n'y a pas de soucis. Ça se passera très, très bien. Et vous serez devoir très rapidement. Ou ça, ça se passe très mal. Mais ça se passera mal pour vous. Pas pour moi. D'accord ? Vous êtes passés en garde à vue à partir de maintenant 11h15. Pour complicité de délicité et non-assistance à personne en danger. Monsieur bonjour. On vient. Le père du délinquant assiste à toute la scène. Il n'est pas au courant de l'implication de son fils dans l'accident. Et ne comprend pas pourquoi les policiers sont chez lui. On vient chercher votre fils parce qu'il est impliqué dans un accident avec une personne qui est morte. D'accord ? Ils étaient trois. Bien sûr, bien sûr. Et ils ont tué une fille avec un scooter. Mais il n'était pas conducteur, votre fils. Il était passager. D'accord ? Il est passager. Mais le problème, c'est que lors de l'accident, il s'est enfui. Voilà. C'est pour ça qu'on vient le chercher. Il aurait fallu qu'il reste sur place. Il n'y aurait pas eu de problème. D'accord ? D'accord. L'homme ne réagit pas. Il ne semble pas réaliser la gravité de la situation dans laquelle se trouve son fils. C'est bien. C'est parfait. Allez, on y va. On y va. C'est bon, là, on se calme. Mission accomplie. Les policiers ont arrêté les trois suspects impliqués dans l'accident mortel. Pour la famille de la victime, l'heure est encore au recueillement. Une semaine après l'accident dans le centre de Paris. Les parents d'Elodie et ses amis ont organisé une marche silencieuse en son honneur. Le cortège suit le trajet effectué par Elodie le jour du drame. Depuis son lieu de travail jusqu'au fameux carrefour où elle a perdu la vie. Personne n'arrive à accepter le comportement des prévenus au moment de l'accident. C'est pas possible de tuer quelqu'un, de sortir de sa voiture, de rigoler et de repartir et de laisser la personne agoniser comme ça sur la route. C'est pas possible. Regardez, enfin, je veux dire, tous les gens ici qui sont malheureux parce que celui-là, il s'est permis de sortir en étant défoncé, de prendre son volant et de se croire dans, je sais pas, quels jeux vidéo ou sur n'importe quel circuit de voiture. Enfin, on peut pas faire ça, c'est pas possible, c'est pas un jeu ici, la route c'est pas un jeu. Elle, elle est rentrée de son travail, elle a vu une vie normale, elle avait la joie de vivre. Elle avait tout, cette fille, elle avait tout. Une famille, des amis, une vie et il a tout détruit en un quart de seconde parce que monsieur a été défoncé, mais c'est pas possible. On attend que les trois personnes dans cette voiture soient jugées, les trois, pas seulement le conducteur, parce que pour nous, les trois sont coupables. Pas seulement la personne qui est au volant et que ce soit jugé comme il se doit, parce que pour nous, c'est pas, c'est pas un volontaire ce qui s'est passé. Les trois individus sont entre les mains de la justice. Les deux passagers risquent jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Le conducteur, lui, a été placé en détention préventive. Il encourt une amende de 150 000 euros et une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Depuis 2007, il existe une nouvelle brigade, la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention composée d'une vingtaine de motards. Leur mission, surveiller les quartiers sensibles. Ils utilisent des motos plus légères, très maniables, capables de s'infiltrer dans les zones les plus inaccessibles de la capitale. La base de cette unité est située dans un quartier sensible du nord de Paris. Jean-Louis, motard à la CSI depuis cinq ans, prend son service. En plus du traditionnel gilet pare-balles, ces motards sont les seuls à posséder un gilet tactique similaire à celui utilisé par les hommes du reine. Bon, j'ai les menottes qui sont ici et une bombe de gel lacrymogène. Le second chargeur est là. L'intérêt d'avoir le revolver sur la poitrine, c'est si on doit rengainer rapidement, eh bien on a juste à rechausser à l'intérieur. Pour des raisons de sécurité, les hommes de la CSI ne sortent jamais seuls en mission. Leur cible favorite, deux hommes au guidon d'un deux roues très puissant. Il s'agit du profil type des individus qui commettent des vols à l'arraché. Et justement sur le boulevard périphérique, Jean-Louis a repéré une moto suspecte. Deux hommes casqués de noir sur l'une des machines les plus rapides du marché. Les quatre policiers encerclent le bolide pour l'obliger à emprunter la prochaine sortie. Il n'a rien de dangereux, je pense. Est-ce que vous avez des stups sur vous ? Vous allez hausser votre casque, hausser votre casque. Comment ça se fait que vous circulez avec les rétros repillés, vous ? Bah si, ça passe. Le guidon, il passe, le reste, il passe. Bah oui. Ouais, d'accord. Et la plaque, elle a été repillée, c'était pourquoi ? Non, c'est pour la casser, la plaque, c'est ça. Non, parce qu'elle est pliée en deux, elle a été redressée, donc... Jean-Louis ne s'est pas trompé. La plaque a été repliée pour éviter que la moto soit identifiable. Une pratique courante chez les voleurs à l'arraché et les petits braqueurs. Les policiers sont à la recherche d'un éventuel butin, mais ils ne vont pas avoir le temps de finir la fouille. Véhicule volé ? Agnès, c'est à côté, on y va ? C'est bien, monsieur. Merci, monsieur. Pour une fin de journée. Les deux hommes sont surpris et chanceux. Les policiers les abandonnent pour une mission plus importante. Un scooter en circulation est signalé voler à quelques centaines de mètres de là. Jean-Louis et ses collègues remontent les Champs-Elysées à plus de 100 km heure. Ils prennent ces risques car ils doivent venir en renfort le plus vite possible, à des effectifs civils, déjà à la poursuite des voleurs. À leur arrivée, les délinquants ont abandonné le scooter volé et réussi à s'enfuir à pied. Ils sont où ? Ils sont à droite, je ne sais pas plus. Toutes les unités présentes sur place, une dizaine d'hommes, se lancent à la recherche des fuyards. C'est dans ce type de situation que les motos de la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI, très maniables, sont particulièrement utiles. Et au bout de quelques minutes seulement, l'un des fugitifs est interpellé. C'est le conducteur qui prend la fuite. C'est un individu qui était sur le scooter volé, il a lâché sur le boulevard Malzère, il est parti à la courette. Les effectifs civils ont réussi à l'intercepter à l'angle de cette rue. Et quand la Delta veut contrôler, le mec, là, je te scoute, il part encore. D'accord. Donc, nous, on déclare. Moi, je le double. Tu passes devant, tu descendes à l'auto. Vu qu'il courait derrière, moi, je le double et je passe devant. Frédéric, un motard en civil de la CSI, a interpellé le fuyard. Je béquille devant lui, donc il m'arrive sur moi. Quand il comprend que je suis de la police, que je m'annonce, il essaie de mettre un coup de poing. Je l'esquive, je lui mets un coup de pied. On tombe au sol, il se relève. Je cours ici et je l'interpelle ici. Je l'interpelle ici, le scooter est volé. L'homme est placé en garde à vue pour recel de vol et délit de fuite. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. La grande majorité des motards de la préfecture de police de Paris sont également motards dans la vie privée. Mais celui-ci n'est pas tout à fait comme les autres. Jennifer, brigadier, est l'une des 8 femmes de la compagnie. Pendant 3 mois, elle a suivi le même entraînement que les hommes pour intégrer cette unité d'élite. Et chaque jour, elle remplit les mêmes missions qu'eux. C'est peut-être un défi, mais dans la police, il y a tellement... Enfin, il y a eu des métiers qu'on n'avait pas, nous, axés en tant que femme que maintenant, tout... Enfin, les portes commencent à s'ouvrir. Donc, c'est vrai qu'on se dit, si un homme est capable, pourquoi pas nous ? Ce jour-là, c'est avec Arnaud que Jennifer va faire équipe. Salut, Arnaud. Aujourd'hui, on tourne ensemble. Au revoir. Allez. On est parti. Alors, vous allez vous rendre à la santé pour effectuer une escorte de détenus. C'est un transfert de détenus à un individu particulièrement dangereux. C'est bien pris. Donc, Sierra 2, TM252. On est partis. La mission du jour est particulièrement périlleuse. Nom de code, Sierra. Jennifer et Arnaud doivent escorter un prisonnier très dangereux transféré de la maison d'arrêt de la santé vers le palais de justice de Paris. Pour éviter tout risque de fuite, les motards ne connaissent pas l'identité du prisonnier. En plus des motards, 2 véhicules de police avec des hommes fortement armés vont prendre part à cette escorte sous haute tension. Pour des raisons de sécurité, le parcours qu'empruntera le convoi n'est décidé qu'au dernier moment. C'est le grand tour, Arnaud. Bonjour. Donc, l'itinéraire est tenu secret jusqu'à la dernière minute. C'est pour éviter qu'on ait quelques... Comment dire ? Quelques désagréments sur le parcours. On essaie de fluidifier la circulation, le trajet pour éviter qu'il y ait des arrêts intempestifs et donc des évasions aussi. Bon, l'escorte est au complet, là. C'est chargé et tout. C'est un départ, là ? Genèse ! Le prisonnier est à l'intérieur de ce fourgon blindé. Dans une mission aussi délicate, la moindre erreur est interdite. Chacun a un rôle bien précis. Arnaud protège le convoi pendant que Jennifer, elle, dégage la route. ... But du jeu, ne jamais s'arrêter, rester en mouvement perpétuellement pour limiter les risques d'attaque par un commando de malfaiteurs. Et cela en plein coeur de la capitale. Pour l'instant, la circulation est fluide. Le convoi progresse donc sans à-coups. Mais quelques centaines de mètres plus loin, les véhicules de l'escorte sont obligés de ralentir. C'est un moment critique de la mission. Le fourgon avec le prisonnier est à l'arrêt et donc très exposé. ... A ce moment précis, piétons, vélos, voitures, tous les véhicules deviennent suspects. ... Jennifer, de son côté, doit absolument permettre au convoi de repartir le plus vite possible. ... Le bouchon s'étend sur plus de 500 mètres. ... Tant bien que mal, Jennifer tente de dégager la voie. ... Allez, roule ! Roule ! Roule ! Roule ! Allez-y. ... Allez-y, avancez ! Avancez ! ... Après plus de 5 minutes d'efforts et de stress, le convoi parvient enfin à reprendre sa route. ... Nous arrivons au palais de justice. La mission touche presque à sa fin. Mais les policiers doivent rester en alerte jusqu'au bout. ... ... ... ... ... Finalement, ça s'est bien passé. Oui, on m'a envoyé à très vite. T'as vu mon motard ? Excellent, sublime même. D'ailleurs, il va falloir que je mange, parce que j'en ai permis les calories. C'est systématique d'avoir des motards pour ce type de score ? Oui, ils sont très utiles puisqu'ils connaissent déjà parfaitement la topographie. S'il y a des travaux inopinés ou un accident, ils peuvent très bien éviter le lieu et nous faire passer par d'autres chemins. Et en même temps, pour nous ouvrir, il n'y a pas mieux qu'eux. Et pour ce policier chevronné, travailler avec Jennifer ne pose aucun problème. Non, non, non. On juge sur le travail. Elle fait le travail excellemment bien, donc il n'y a pas de problème d'intégration ni quoi que ce soit. Hommes, femmes, c'est pareil. Jennifer, elle travaille très bien. Moi, j'aime beaucoup sa manière de travailler. J'ai d'une certaine manière même pas besoin de regarder ce qui se passe, parce que j'ai confiance en elle. Mission accomplie pour Jennifer et Arnaud. Ils repartent à la base en attendant la prochaine alerte. Retour avec les hommes de la compagnie de sécurisation. Aujourd'hui, ce sont Fabrice et Jonathan qui sont de service. Leur mission, patrouiller dans le quartier de Pigalle, une zone très touristique et populaire. Les vols à l'arraché y sont monnaie courante. Mais pour l'instant, c'est une moto arrêtée en plein milieu du boulevard qui va attirer leur attention. Et il va se garer, le monsieur, là ? Voyons, c'est dur. L'homme était parvenu à paralyser la circulation et tente maintenant de se justifier avec des arguments plutôt surprenants. On se demande comment vous pouvez conduire, d'ailleurs, avec une main qui n'est pas opérationnelle, là. J'ai l'arthrose, j'ai l'arthrose. Bah ouais, mais vous êtes capable de faire la moto ou pas, monsieur ? Quand on a l'arthrose, je suis désolé, on reste chez soi. La moto, c'est pas... On reste chez soi, on reste chez soi. Eh ben, on reste chez soi, on reste chez soi, on reste chez soi, chez moi. C'est pas chez toi. Chez toi, c'est pas chez moi. On est d'accord. Moi, chez moi, c'est au repos des Champs-Elysées. Le motard a décidé de ne pas coopérer et se moque de la situation. En plus, ils ne semblent pas assurés, mais pour l'instant, les policiers gardent leur calme. Moi, j'aimerais savoir le numéro de votre contrat, si vous l'avez suivi. Comment ? Et si possible, l'attestation pour avoir un certificat d'assurance. Dites-moi. Appelez la police, monsieur. Je vais pas faire mon métier à votre place. Moi, je suis sûr que vous n'êtes pas assurés, alors n'insistez pas. Pour l'instant, votre véhicule, c'est stop. D'accord ? Alors, vous descendez, ça suffit, votre cinéma. Allez, allez-y, monsieur. Comment voulez-je descendre ? J'ai mal au genou. J'ai l'arthrose. Eh, on perd du temps, monsieur. Eh, vous commencez à me gonfler. On perd du temps, là. On n'a pas que ça à faire, OK ? Donc vous descendez tout de suite, maintenant, là. J'ai l'arthrose. Ouais, d'accord, d'accord, on le sait. Ça fait 15 fois que vous le dites, monsieur. Mais vous allez descendre de votre moto tout de suite, là. On est à 5 sur vous, là. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma, là ? Mais l'homme ne se laisse pas impressionner. Il va faire du cinéma jusqu'au bout. Les policiers doivent eux-mêmes le descendre de sa moto. Allez, mettez le cinéma. Allez, mettez vos jambes. C'est bon, mettez vos jambes. Allez, arrêtez. Là, le sang-froid, il est un peu mis à l'épreuve. Ça nous amuse un certain temps, mais après, ça devient plus rigolo puisqu'on perd notre temps et on est face à de la mauvaise volonté. Et bon, c'est... Ouais, il faut un petit peu se contenir, quoi. Arrêtez votre cinéma, là. Vous n'êtes pas un gamin, vous êtes en 176. Pour défaut d'assurance, l'homme écope d'un PV de 90 euros. Dès que les policiers sont repartis, il déchire le PV et repart comme si rien ne s'était passé. 4 heures du matin, Karim, motard depuis 19 ans, arrive à la préfecture de police. Ce jour-là, Paris est recouvert par la neige, le pire ennemi des motards. La mission de Karim, pour une fois, ne s'effectuera pas à moto. Donc, alors, aujourd'hui, donc, opération Alcoolémie, donc de 5 heures à 8 heures, place de la Concorde à Paris 8e. On ne prend pas de moto aujourd'hui, puisqu'il neige. Donc, ça se fera... La TV interception se fera en TV interception. Si jamais il y en a un qui ne veut pas oublier, allez, vous irez le chercher. On se déplacera tous en voiture. D'accord ? Il neige, on ne va pas prendre de risques inutiles. Une vingtaine d'hommes sont mobilisés pour la mission. Le capitaine Bossé dirige les opérations. Des contrôles d'alcoolémie, les motards en effectuent au moins un par mois, toujours à des endroits stratégiques de la capitale. Alors, nos contrôles sont axés de 2 façons. Prioritairement sur les zones accidentogènes qui sont référencées par la direction, et puis également sur les zones festives, comme le secteur des Champs-Elysées, le secteur Saint-Germain, où là, on intervient et on cible particulièrement les sorties de boîtes. Les 8 véhicules du dispositif s'installent. Le contrôle a lieu place de la Concorde, un axe emprunté par les fêtards qui reviennent du centre de Paris ou des Champs-Elysées. Allez, il est 5 heures et quart à peu près. On commence. C'est parti ! Chaque année, l'alcool au volant tue plusieurs milliers de personnes en France. Les premières victimes sont les jeunes conducteurs. Il est fou, celui-là. C'est justement un jeune homme de 25 ans qui vient d'essayer de se soustraire discrètement au contrôle. Karim le rattrape in extremis. Où vous, là-bas ? Avancez là-bas, avancez là-bas. Quand je vous le dirai, vous prendrez l'embout à pleine bouche, vous soufflez sans vous arrêter, juste à ce que je vous dis stop. Allez-y. Stop. Vous êtes positif, vous coupez le contact, s'il vous plaît. Le jeune homme a sûrement bu plus qu'un petit peu car il dépasse le taux légal de 0,25 g d'alcool par litre d'air expiré. A l'intérieur du camion où son taux exact va être déterminé, le conducteur reconnaît cette fois qu'il a consommé bien trop d'alcool. En fait, j'ai fêté mon anniversaire, donc automatiquement, on a pris deux bouteilles plus quelques verres, donc automatiquement, je comprends que je sois positif. À la fois, j'habite pas loin, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre mon véhicule pour rentrer, puis en fait, à la fois, j'aurais dû choisir la deuxième solution, c'est de prendre le taxi. Allez-y, soufflez. Comme tous ceux qui ont leur permis depuis moins de 3 ans, ils possèdent un permis probatoire avec seulement 6 points. Continuez, 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 c'est bon. Si le taux d'alcool dépasse 0,40, l'infraction devient un délit et le jeune homme risque alors bien plus qu'une simple amende. J'ai peur de perdre mon permis, bien évidemment, et à la fois, il faut l'assumer. 0,47. Là, déjà, je peux vous dire que votre permis, vous allez le perdre. Parce que là, déjà, d'office, vous avez 6 points qui sautent. Donc là, 6 points moins sur votre permis, vous en avez 6, donc voilà, la calcul, il est vite fait. C'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'en tant que jeune permis, si vous commencez déjà comme ça, votre carrière de conducteur, on vous a peut-être sauvé la vie, je dirais. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Venez, monsieur. En plus de la perte de son permis de conduire, le jeune conducteur passera la nuit en cellule de dégrisement et risque 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende. Vous allez de l'autre côté, s'il vous plaît. Au cours de cette opération, les policiers ciblent aussi particulièrement les 2 roues. Monsieur, bonjour. Vous éteignez le moteur, s'il vous plaît. Ils sont impliqués dans plus de la moitié des accidents mortels de la capitale. Vous restez sur votre moto, assis. Voilà. Profil type recherché par les policiers, 2 amis qui rentrent d'une soirée un peu trop arrosée sur leur scooter. J'ai mis de l'alcool, monsieur. J'ai mis une pierre. C'est justement le cas de ces 2 jeunes fêtards. Le conducteur est positif au contrôle d'alcoolémie. Vous avez une petite identité, monsieur, s'il vous plaît. Vous aussi, vous avez pas l'air d'être bien, là, hein. La passagère du scooter, elle aussi, semble passablement éméchée. Ils ont tous les 2 moins de 20 ans et sont étudiants dans la même faculté. Pour l'instant, le conducteur ne se rend absolument pas compte qu'il est dans une situation plus que fâcheuse. C'était l'anniversaire de mon amie. Elle avait 21 ans. La majorité est partout. C'est annulé et tout ça. On l'a fêté son anniversaire. Demain, je travaille. Il est à midi. Là, il est... Je sais pas quelle heure il est, mais... Il faut un peu perdre mon temps, tu vois. Mais bon. Soufflez, 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 c'est bon. Et du temps, le jeune conducteur risque d'en perdre encore beaucoup. Mesure 0,61. D'accord ? Ça fait 1,22 g dans le sang, donc c'est important pour un petit jeune de 19 ans. Plus d'un g d'alcool par litre de sang. C'est un taux délictuel plus de 2 fois supérieur à la limite légale. Les policiers décident de faire un dépistage salivaire de produits stupéfiants. Et là encore, mauvaise surprise pour l'étudiant. C'est un dépistage positif au cannabis. Voilà. En plus de l'alcool. L'ami du conducteur, elle, est au bord du malaise. Là, ça s'est bien passé parce qu'on les a arrêtés. Mais peut-être que 200 m plus loin, ils étaient sous une voiture ou dans un platane. Ça va pas les empêcher de recommencer la semaine prochaine. Ils se disent avec un 50, il n'y a pas de permis. Je risque rien. Vous avez 2 enfants, Karim ? Ah oui, moi, j'ai 2 enfants et j'espère qu'ils finiront pas comme ça. Pour l'instant, ça se passe bien. Ils ont 15 et 10. Mais même à 15 ans, il est entouré de copains qui sont comme lui. Donc ils boivent pas, ils fument pas. On essaie de faire le plus attention possible. Parce qu'au début, c'est une cigarette de rien du tout. Et puis après, ça dégénère. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Étant donné son taux d'alcool, le jeune homme va être placé en garde à vue et son scooter immobilisé par la police. Ils veulent me laisser mon scooter ici ? Non, non, mais c'est bon. Je donne mon scooter à mes amis. Allez, venez, venez, venez. L'étudiant ne comprend pas encore la gravité de la situation. Si je laisse mon scooter ici et que je rentre à pied... Bah oui, mais non. Faut le faire avant. Faut poser le scooter. Et ne pas rouler avec. Franchement, une garde à vue, c'est super traumatisant. Je dors dans la cellule comme si c'était un violeur. Un punopiler. Non, non. C'est juste un but, une bière d'autre pour l'aniversaire de mon ami qui avait 21 ans aujourd'hui. Je dors en cellule. Retenez bien ça, je dors en cellule. Je retiens. Elles sont confortables, les cellules. Non, oui, elles sont confortables. C'est pas mieux sur un banc en poids. C'est ça, c'est confortable. En gros, dès lors, je vais arriver au travail à midi, j'aurais pas dormi. Ma mère, si elle est au courant, je me fais défoncer. Et en plus, j'ai fait une garde à vue. Et pourquoi va vous défoncer votre mère, là ? Je t'ai regardé à vue. Ah, oui. Attendez. Peut-être parce que vous avez peut-être un peu trop bu. Moi, alors dans ce cas-là, on me donne une cellule de luxe. Une cellule de luxe. D'accord. Mais pour le jeune homme, ce matin, pas de cellule de luxe. C'est tout neuf ici, monsieur. Comme les 7 conducteurs contrôlés ce soir-là avec plus de 0,8 grammes d'alcool par litre de sang, le jeune va passer quelques heures en cellule de dégrisement avant de pouvoir ressortir. C'est la 1re fois que cet étudiant passe la nuit au poste. Non, 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 c'est bon. Non, 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 c'est bon. Non, non, je vais pas dans celle-là. Je vais aller dans celle-là. Il n'y a pas d'autres cellules ? Non, mais attendez. Là, il y a une boulotte ici. Non, 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 s'il vous plaît. Mettez-moi les boulottes. Monsieur, vous n'avez pas le choix à l'écouter. Toutes les cellules sont prises. Il n'y a partout des personnes. Il dit quoi ? Il ne veut pas rentrer. Mais pourquoi ? Allez-y, monsieur. Les policiers réussissent enfin à faire entrer le jeune homme dans la cellule. On vous tient au courant dès qu'il y a du nouveau. Mais allez-y, allez-y, monsieur, allez-y. Est-ce qu'il n'est pas aussi ? Mais avec quoi ? C'est pas... Les personnes sont tout à fait en bas. Les gens sont tout à fait en bas. Je l'emmène, je l'emmène. Bon, allez, monsieur. Ils risquent un maximum de 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende. Il est 8 heures. L'opération est terminée. Ça s'est bien passé ? Au total, Karim et ses collègues ont relevé une dizaine d'infractions. Mais pour Karim, pas le temps de prendre un petit déjeuner. Il doit repartir en patrouille. Ce matin, il cible particulièrement les 2 roues avec un défaut de plaque d'immatriculation. Ces engins ne sont pas identifiables et sont souvent utilisés pour commettre des délits. Vous allez me suivre. Ce scooter 50 cm3 ne possède tout simplement aucune plaque d'immatriculation. C'est totalement illégal, car depuis 5 ans, la loi oblige tous les 2 roues récents, même les 50 cm3, à posséder une plaque. Vous restez sur votre scooter. Vous me présentez une identité et l'assurance, s'il vous plaît. Le conducteur est un étudiant de 20 ans. Ses papiers paraissent en règle. Pourquoi vous roulez sans plaque, monsieur ? Parce que j'ai fait une déclaration de perte et j'ai pas encore été la faire refaire. Depuis le 17 juillet, ça fait depuis 6 mois maintenant. 6 mois, on veut bien être gentil, mais il y a des limites quand même. J'avais pas réellement les sous. Une plaque, ça coûte 10 euros. Vous allez avoir une amende, monsieur. Vous allez avoir 2 jours pour mettre la plaque. Une amende de 90 euros. Vous m'ouvrez le coffre, monsieur, s'il vous plaît. L'amende, c'est 3 jours. Et moi, je la paie comment, 3 jours ? Ben, je sais pas. En tout, l'étudiant va devoir dépenser plus d'une centaine d'euros en 3 jours. Une addition trop salée à son goût. Ouais, j'ai roulé pas mal de temps sans plaque. C'est juste que... Après, j'ai pas roulé entre juillet et début août. Après, je me suis trouvé un boulot parce que j'ai un prêt à rembourser. J'ai des trucs derrière. Voilà, c'est bon. J'ai 20 ans, j'ai pas 45 ans. J'ai pas un boulot derrière le dos. J'ai pas de la thune. Donc, 3 jours pour faire payer leur amende, 2 jours pour aller présenter la plaque refaite. Je la chie pas, alors. Ça représente beaucoup pour vous, cette somme ? Ah, ben, ça rentre, ouais. Là, je lutte déjà pour rembourser un de mes prêts, là. Je vais enfin toucher un salaire à la fin de janvier qui peut me sortir un peu à moitié de la crise. Là, je suis à 400 de découvert. J'ai remboursé, je venais toucher 200 pour me remettre un peu près à zéro. Voilà, ben, les 200, ils partent là-dedans. On me laissait un mois, c'était réglé. Monsieur, c'est pas un mois, c'était une journée à partir du moment que vous avez perdu votre plaque, vous voyez ? De toute façon, c'est pas grave, vous allez bien que c'est fait que c'est fait qu'un, c'est pas sur moi. Donc, on vous rendra avec le carteriste dès que vous aurez mis la plaque. Allez, revoir. Ouais, bien sûr. Quelques centaines de mètres plus loin, Karim va tomber sur un nouveau deux-roues suspect. Bonjour, monsieur, tenez le moteur, là. C'est là ? Tenez le moteur, là. Vous restez sur votre moto, vous présentez votre permis ? La moto est l'une des plus puissantes qui existent sur le marché. Mais la plaque n'est pas au nord, mais l'homme a modifié illégalement son pot d'échappement. Karim ne laisse rien passer, il constate aussi grâce à sa base de données que le numéro de série du moteur ne correspond pas à la moto. Donc, c'est pas le moteur d'origine, donc on va voir à quoi correspond ce moteur. TN13, TN13, la TM3, Saint-Charlie. Vous pouvez me faire un véhicule au FNA par numéro de série ? Karim a des doutes sur l'origine de la moto. Il veut vérifier qu'elle n'a pas été volée. J'ai une Suzuki qui ressort volée depuis novembre 2008. Oui, reçu, merci. Vous êtes sûr que vous l'avez acheté dans un magasin, votre moteur, monsieur ? Non, non, je parle du moteur. Alors, au départ, il disait qu'il l'avait acheté dans un garage. Et en fait, c'est plus tellement dans un garage. C'est un de ses amis qui lui a proposé un moteur parce que le sien avait serré. Sans facture. On va au commissariat et le monsieur va probablement se retrouver en garde à vue. Il devra s'expliquer et puis il donnera les coordonnées du vendeur. C'est ce qu'il dit est vrai. L'homme sera inculpé pour recel de vol. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Après son audition, les policiers démantèleront un réseau de revendeurs de motos volées. Retour à la préfecture. Nouvelle alerte pour Arnaud. C'est une grève d'organes. C'est un départ pour le Bourget. Avant d'aller à l'aéroport du Bourget, Arnaud et Olivier doivent se rendre dans un hôpital au nord de Paris. Ils vont récupérer l'ambulance qui va transporter l'organe. En moins de 6 minutes, les 2 motards arrivent à destination. Juste à temps, le médecin qui supervise la grève est déjà prêt à partir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise, docteur ? Le coeur. Le coeur d'un ? Un enfant pour transplanter un enfant. Le malheur d'un enfant, on espérera faire le bonheur d'un autre. Les motards partent pied au plancher. Des escortes d'organes, ils en font plusieurs centaines par an. Mais devoir escorter le coeur d'un enfant est une mission rarissime. Les policiers doivent atteindre l'aéroport en seulement une demi-heure. Le coeur doit être transplanté au maximum dans 2 heures. Sinon, il ne sera plus viable. Chaque minute perdue peut être fatale pour l'enfant qui attend le coeur. Les motards parviennent enfin à s'extirper de la circulation parisienne. Arnaud ouvre la voie sur l'autoroute. Le convoi progresse rapidement. 20 minutes à peine après le départ de l'hôpital, le convoi arrive à destination. Arnaud et Olivier ont rempli leur mission. Merci. C'est confortable pour vous d'avoir des motards comme ça ? Ça change la vie. On demandait à notre conducteur la durée qu'on aurait mis. On aurait mis une heure, une heure et demie, ce qui n'est pas acceptable pour la préservation d'un griffon. Donc c'est évident que c'est une sécurité et un confort qui est indispensable pour la poursuite de la procédure. Escorter un transfert de greffe comme ça, c'est une charge émotionnelle particulière pour vous ? Les escortes de greffe, d'un point de vue émotionnel, oui, ça nous touche. Aujourd'hui, peut-être plus particulièrement, étant donné qu'on partait de l'hôpital Necker. L'hôpital Necker, il est très connu parce que l'hôpital des enfants. Très certainement, ce coeur va aller à un autre enfant. Il est au début de sa vie. Donc, oui, ça nous touche. On n'a pas de suite, on se dit simplement, on a participé. Et les suites, sûrement quelqu'un vit aujourd'hui. L'équipe médicale peut embarquer à temps. Après une heure de vol, la greffe aura bien lieu et avec succès. Aujourd'hui, l'enfant qui a reçu le coeur se porte bien. Sous-titrage Société Radio-Canada